Bonjour à toi! Je vais regarder dans cette capsule les mots liés à un thème. Alors, un mot lié à un thème, c'est des mots qui peuvent être regroupés autour d'une même idée. Ils appartiennent à un même thème, puis on peut trouver des mots de ce thème-là qui sont des noms communs, des adjectifs ou même des verbes. Alors, je vais regarder ici, j'ai le thème école, je vais regarder les différents noms, adjectifs et verbes qu'on peut avoir avec le thème école. Et ensuite, je te fais un exemple que je vais inscrire justement, quel genre de nom, d'adjectifs et de verbes pourraient être reliés à mon thème mentionné. Alors, ici, j'ai le thème école. Donc, on me demande de trouver des noms communs avec école, des adjectifs, des verbes. Donc, ce n'est pas nécessairement obligé de partir de ce mot-là pour écrire, de ne pas se tromper avec les familles de mots. Alors, ici, ce que je fais, c'est que je trouve des mots qui me font penser à école et qui sont des noms communs. Je trouve des mots qui sont des adjectifs qui me font penser au mot école et des verbes qui me font penser au mot école. Alors, ici, comme nom commun, j'ai école, c'est un bâtiment, il y a une récréation, il y a des élèves, des bureaux. On fait des apprentissages. Alors, ce sont tous des noms communs en lien avec école. Ensuite, j'ai adjectifs. Bon, des adjectifs, elles peuvent être grandes, elles peuvent être petites, ça peut être une école publique, une école privée. Donc, j'ai différents adjectifs ici. Les verbes, avec l'école, on va étudier, on va travailler, on va jouer, on va apprendre. Alors, ce sont tous des verbes en lien avec école. Je fais un exemple ici différent. Je prends le mot rivière et on me demande de trouver des noms, des adjectifs ou des verbes en lien avec ce thème-là. Alors, quand moi, je pense à rivière comme nom commun qui me vient en tête, bien, j'ai le mot eau parce qu'une rivière, c'est fait avec de l'eau. J'ai aussi différents noms communs de rivière. Alors, l'eau de rivière, bien, je pourrais dire, ça me fait penser aussi à ruisseau. Ça me fait penser aussi à un fleuve. Ça peut me faire penser aussi à un lac. Alors, différents noms communs, puis il y en existe encore plusieurs. J'aurais pu en trouver vraiment plusieurs autres. Des adjectifs de rivière, bien, moi, j'ai l'adjectif rapide parce que des fois, des rivières, ça peut être très rapide, le courant dans cette rivière-là. Puis, parfois, on a le contraire. On peut avoir une rivière qui est calme. Et j'ai le mot limpide. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, limpide, ça veut dire une eau très claire, presque transparente, qu'on voit à travers. J'aurais pu trouver encore une fois d'autres adjectifs. Il y en existe vraiment plusieurs. Et finalement, j'ai des verbes à trouver en lien avec rivière. Alors, rivière, bien, ça me fait penser à inonder parce que parfois, on peut avoir des inondations. J'aurais même pu mettre ça dans mes noms. Ça me fait penser aussi à naviguer parce qu'il y a des bateaux qui vont pas aller sur l'eau. On peut aller naviguer sur l'eau avec un bateau ou un canot. Donc, c'était mes petites idées pour le verbe. J'aurais pu en trouver encore d'autres. Alors, quand on a un thème, on a vraiment plusieurs mots qu'on peut trouver autour de celui-ci. Alors, n'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.